Salut internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo très 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 compliquée à tourner. Je l'ai déjà tournée, c'est pour ça d'ailleurs que vous ne verrez pas les mêmes habits dans la vidéo que vous allez voir. Une personne m'a appelé il y a quelques temps pour me dire qu'elle avait un logement dans un quartier très chaud de Marseille. Je ne vais pas citer de nom, les Marseillais reconnaîtront, ça ne sert à rien de cracher sur un quartier ou quoi que ce soit. Malheureusement il y a la pauvreté partout. La personne a un appartement, vivait dans un appartement et elle s'est faite squatter et déloger de son appartement. Ça veut dire qu'il y a un mec qui est rentré de force chez eux, qui squatte l'appartement et qui les a foutus dehors. Cette personne aujourd'hui est seule et vieille et elle ne peut pas faire grand chose. Parce que la police, ce n'est pas le rôle de la police, c'est le rôle de la justice et la justice elle est très lente. En France on peut rester un an, deux ans sans que le dossier se passe ou quoi que ce soit. Et du coup des fois on est obligé d'en venir à la manière forte. Cette personne s'est faite déloger et le squatter est à l'intérieur. Le truc c'est qu'on peut rentrer en mettant un coup de pied parce qu'il y a tout qui est délabré. Et c'est ce qu'on va faire. C'est à dire que je vais aller là-bas et je vais déloger le squatter moi pour que la personne retrouve son appartement. Donc venez avec moi, on va dans le quartier et vous allez voir ce qu'il s'est passé. Bon les gars, on est dans la cité en question, venez avec moi. Donc vous voyez, on prend déjà un petit habit. Voilà, il y a des montres. L'ascenseur est direct à l'écran. On ne mange plus depuis des mois. Et on va monter 10 étages à pied. On va se regarder, on est parti, on commence un peu, l'état des lieux. Voilà, c'est une cité qui est laissée complètement à l'abandon. Donc je ne sais pas ce que la ville le fait, je ne sais pas ce que le gouvernement le fait. Mais il y a déjà un petit moment dans une situation très quête. Regardez la colonne de sélection. C'est lui qui fait casser. Alors imaginez quelqu'un qui a 60, 70 ans, qui met tout ça à pied, avec des courses et des enfants. Imaginez. Voilà, le 6ème étage. Là, d'être dans l'ascenseur. Je ne vous montre pas. Je suis mort. T'as cet étage, je suis mort. Allez, le quart jour, le quart jour. Un petit point de chaîne, si tu veux, il y a vraiment une étoile. C'est lourd. Parce que là, je suis trop genre. Ah, il y a une des minières. Voilà, une minière qui marche. Allez, un étage. C'est cool. Alors voilà, on arrive à un premier appartement qui a été exploité. Vous voyez. Il y a encore des plantes et tout. Alors on ne va pas rentrer parce que c'est le bordel, mais regardez. Il y a encore des plantes. Pauvre Marseille, qu'est-ce que c'est devenu ? Elle vient de continuer à monter. Donc là, vous entendez, ça c'est les casseurs qui sont en train de casser des appartements. Tout va bien. Les gens, je vous explique. Ici, il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus d'eau chaude. Il n'y a pas de chauffage, de l'hiver. Il n'y a pas d'ascenseur. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont. Sauf qu'il y a des gens, quand ils savent que les locataires s'en vont, ils viennent squatter. Ils viennent casser les portes et ils viennent prendre les appartements. Donc là, on a une couverture appartement qui a été squatter. Là, on a fait le tâche. Regarde, ça a pris feu. On est où les gars ? On est au Brésil, on est où ? Et clairement, ils vont où nos époux, les gars ? Je ne comprends pas. De toute façon, là, je vais vous montrer aussi. Cette partie-là, vous allez voir, c'est n'importe quoi, c'est une décharge publique. Et on va monter directement au 10e étage, les gars. Regarde, allez. Donc les gars, on est en train de monter dans l'immeuble. Je voulais vous montrer ça, parce qu'on est dans un immeuble qui est vraiment laissé à l'abandon. Donc je ne sais pas ce que la ville de Marseille attend. Apparemment, il y a des grosses donations qui vont être faites pour la ville de Marseille. Il y a plusieurs millions qui vont être déboursés pour entretenir ça. Petite visite idée. On n'est pas dans un appartement abandonné. Il y a bien des gens qui habitent ici, les gars. Voilà. Il y a des gens qui habitent là. Et il n'y avait pas de mots. Je ne sais pas quoi vous dire. On va aller voir... Il reste deux étages avant d'aller voir l'appartement squaté. Et on va le faire dégager d'ici, lui. Je n'ai pas de micro sur moi. Vous l'entendez, il y a des squatteurs en haut qui sont en train d'ouvrir d'autres portes. Parce que justement, ils sont venus ici pour squatter. Ici, nous avons la porte du propriétaire en question. Et le truc, c'est que c'est une porte en fer. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un squatteur qu'il y a dedans. Le propriétaire n'ose plus rentrer. Il n'ose pas rentrer parce qu'ils sont violents. C'est des gens qui sont violents. Alors moi, dans la cage d'escalier, regardez, j'ai trouvé ça en montant tout à l'heure. J'ai trouvé ça. C'est un bâton de ski. C'est peut-être... Ça peut me servir. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre là. Je vais taper une première fois pour celle du monde. Deuxième fois celle du monde, si personne ne répond, je vais devoir enfoncer la porte. Donc, voilà. On va continuer à filmer et on va voir ce que ça donne. Donc les gars, je vais taper. Vous attendez, il y a des squatteurs, il ne faut pas... Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Tient pas ça, j'ai mon micro. Oh ! Je suis dans ici ! Je suis dans ici ! Je suis dans ici ! Casse-le ! Je suis dans ici ! Je suis dans ici ! Je suis dans ici ! je suis là mais je suis là c'est que tu es soin c'est pour vous je On va dire même que c'est chez nous, on s'en va les couches, on va te dire que tu vas dégager. T'avais les casse-toi, je te dis. T'avais les casse-toi, je te dis. Pourquoi tu sois ici ? Pourquoi tu sois ici ? Je suis tranquille ici à chaque fois. Je suis tranquille. Il y avait une famille. Ici avant, il y avait une famille qui habite. Ça fait longtemps qu'il y avait. Ils sont partis, tu es allé en profiter pour vous prendre ici. Tu es tout seul ici ? Tu vas me faire croire que tu es tout seul ici ? Je te parle, allo ? J'ai envie d'avoir un étranger, mais tu n'es même pas un immigré, tu es un français. Je ne sais rien, je te demande d'abord des appartements, je n'en ai pas. Et c'est une raison pour squatter les appartements des autres alors ? C'est une raison. Casse-toi avant que je... Je vais m'énerver, je te jure, je vais péter un câble. Prends tes affaires. Tu as des affaires toi, tu as de l'habit ? Prends tes affaires. Vas-y, prends tes affaires et dégage. Il y avait une famille ici avec des enfants. Casse-toi. Regarde le bordel que tu as fait. Regardez le bordel déjà foutu. C'est normal ça ? C'est pas toi ça ? Tu me rends pas un con ? Pourquoi ils te faisaient la cuisine par terre les gens ? Ça me rend fou ça. Casse-toi. Vraiment. Regarde ça. Viens, regarde. Viens voir, viens. Tu vois ça ? Ça. Tu vois ça ? Ça c'est ce que la mère a tricoté pour sa fille. D'accord ? D'accord ? C'est les chaussons. Donc toi t'en as profité. Ils ont peur de revenir maintenant. Tiens, tu as tout fracassé. Regarde. Regarde. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es même pas d'ici. Tu n'es même pas de Marseille. Tu n'es même pas d'ici. Tu fais quoi là ? Explique-moi. Je veux savoir d'où tu es. T'es qui ? T'es qui ? Parce que là si je veux je t'explose. Tu n'es pas chez toi là. Tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Tu n'es pas de Marseille. Tu n'as pas d'accent marseillais. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas de Marseille. Tu vis dans la rue ? Ouais. Tu vis dans la rue. C'est ce que c'est ça ? A mon avis c'est un mec qui a fait des conneries. Et qui a fui sa ville. Et qui a foutre de la merde ici. Regarde. C'est les gens ici qui habitaient là. Viens je te montre. Tu vois ? Les gens ils sont partis. Viens. Regarde. Regarde. Ne me prends pas pour une con. Les gens ils sont partis. Regarde. Les cachés ils sont encore là. Il y a de la nourriture encore. Donc tu ne vas pas me faire croire que ça fait longtemps que tu es ici. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi tu es ça sur les bras ? Tu m'expliques ? C'est quoi ça ? Je me pique et je cache. Tu te pique ? Oui. Je te pique à quoi ? A l'héroïne ? Pas trop. Et pourquoi tu mets ça ? Parce qu'on voit les traces de piqûres ? Non. C'est pas quoi. Les traces de piqûres alors ? Oui. Mais c'est parce que tu reviens là. Non. Ecoute-moi. On va faire une gila. Soit tu te casses et tu reviens plus jamais ici. D'accord ? Soit tu te casses et tu reviens plus jamais. Je me suis cassé déjà. Soit tu te casses et tu reviens plus. Ecoute-moi. Ecoute-moi. Je ne vais pas parler s'intermètes. D'accord ? Je suis à la date d'un collier. Donc. Soit tu te casses et tu reviens plus jamais. Sur ton visage, je me mets sur internet. Tu veux ? Non, c'est bon. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Je me suis parlé de ma vie. C'est quoi ? Parce que j'ai fait le collier. Quoi ? C'est le collier. 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 Qui t'as voulu ? Qui t'as niqué toi ? Qui t'as fait du mal ? C'est le collier. C'est le collier. Allez, dégage. Il faut de merde. Casse-toi. Allez, dégage. Allez. Allez, bouge. Dégage. Casse-toi. Casse-toi d'ici. Dégage. Allez, casse-toi. Casse-toi avant que je te prenne un coup de balai de ski. Allez, casse-toi. Regarde-le. Allez, casse-toi, clochard. Un culé. Bon, les gars, ce qu'on va faire maintenant. On va appeler la famille. Je vais l'appeler. On va arrêter de filmer. Je vais appeler la famille. Je vais leur dire que l'appartement, j'ai pu le récupérer. Je ne vous ai même pas dit le nom du quartier parce que ça craint. Vous savez, en début de vidéo, d'habitude, je vous dis là. Pour ceux qui... Là, ceux de Marseille, ils reconnaîtront le quartier. Je vais appeler la famille et on va leur faire poser une porte anti-squat, les gars. Voilà. Comme ça, au moins, la porte anti-squat, elle permettra à ce qu'il n'y ait plus personne tant que la famille se réinstalle. Allez, venez. Je vais appeler un collègue à moi et il va poser la porte anti-squat. Venez. Voilà, les gars. Là, on a pu poser la porte anti-squat. Voilà. Et voilà. En tout cas, ça sera fini. Donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, la personne se droguait, squattait un appartement. On a fait poser une porte anti-squat dans l'appartement et au moins, il n'y a plus personne qui squatte en attendant que le propriétaire revienne et remette ses meubles. Et après, on va faire mettre une clé. Bien sûr, tout ça, je l'ai fait gratuitement. Enfin, j'ai payé, mais le propriétaire n'a pas sorti d'argent. Comme ça, au moins, il peut retrouver son appartement et économiser un peu d'argent. Aujourd'hui, plus personne ne peut rentrer dans l'appartement et on va faire poser une vraie porte derrière et remettre son appartement en état. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes squatté, s'il y a des problèmes d'appartement comme celui-ci, je vous conseille quand même de voir la justice et la police, mais des fois, ça ne suffit pas. Donc, on est obligé des fois de passer. Je sais que ce n'est pas très légal, mais à un moment donné, merde, il y en a marre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne ici, comme depuis 2018. Et voilà, je vous fais de gros bisous à tous et faites attention. Ne partez pas trop longtemps en vacances. Le conseil que je peux donner, c'est à la limite de mettre un ami à vous dans l'appartement pour pas qu'il se fasse squatter ou de mettre une porte vraiment où personne ne peut rentrer. Voilà, c'est mieux d'investir là-dedans des fois et de ne pas avoir de problème. Gros bisous à tous les gars et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.